Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 3 juin 2024, nous sommes dans les beaux locaux de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France pour assister à un événement très important. Il s'agit du 10e Forum Europe 2024, un événement co-organisé par le Comité d'échange franco-chinois de la CCI Paris-Ile-de-France et CEIBS pour China Europe International Business School qui fête ses 30 ans. Plusieurs personnalités politiques et économiques ainsi que des chefs d'entreprises français et chinois étaient présents. Par vidéo interposée, Wang Hong, présidente de CEIBS, a estimé que Chine et France pourraient collaborer avec succès dans les domaines des énergies vertes, de l'innovation technologique et de la manufacture avancée. Pour Soumya Malambo, présidente de la CCI de Paris et vice-présidente de la CCI Paris-Ile-de-France, l'innovation est la base de la promotion du développement économique et du développement durable. Grâce à ces entreprises adhérentes, dont le nombre atteint plus d'un million, la CCI Paris-Ile-de-France contribue à un tiers du PIB de la région Île-de-France. Enfin, elle a souligné l'importance du rôle du comité d'échange franco-chinois dans le renforcement des relations économiques et commerciales entre la France et la Chine. Chen Dong, ministre près l'ambassade de Chine en France, a déclaré La Chine et l'Europe sont des partenaires et non des rivaux systémiques. L'ouverture et l'innovation leur offrent de larges perspectives et constituent pour eux la seule voie à suivre pour avancer de façon gagnant-gagnant. Pour Dominique de Villepin, ancien premier ministre et professeur distingué de CEIBS, « La Chine et l'Europe, en tant que forces internationales importantes, devraient répondre conjointement aux défis mondiaux, promouvoir le multilatéralisme et l'innovation technologique. » Dans son discours, François Pitouzé, directeur général de Vivatec, a souligné le rôle important que joue Vivatec. Créé en 2006, Vivatec est le plus grand événement technologique d'Europe qui vise à relier start-up, leaders technologiques, grandes entreprises et investisseurs afin de construire un écosystème innovant. Enfin, Xu Xiaodong, président de NextGo, a déclaré « Le développement fulgurant du commerce électronique transfrontalier offre d'énormes opportunités pour les paiements transfrontaliers. » Dans ce contexte, le moment arrive pour les sociétés de paiement chinoises de se développer à l'international. Écoutez, je crois que d'abord, le monde a besoin de la Chine et la Chine a besoin du monde. Donc, toutes les coopérations qu'on peut voir au niveau français et au niveau chinois sont, à mon avis, bienvenues. Il n'y a pas de progrès dans le monde sans innovation. Et bien entendu, toutes les percées technologiques qu'on voit aujourd'hui, que ce soit l'intelligence artificielle ou le digital, permettent énormément de coopération. Je pense que la difficulté peut-être pour les Chinois quand ils viennent en Europe, c'est qu'on a des cultures très différentes, des langues très différentes. Pour les Français, c'est pareil, ce n'est pas toujours évident d'aller travailler en Chine. Mais au moins, en Chine, il y a un marché qui est très homogène. Donc, il y a des opportunités de chaque côté. Lors de la table ronde qui s'en est suivie, plusieurs entrepreneurs ont partagé leurs expériences de création d'entreprises autour des enjeux tels que l'importance stratégique du marché européen pour les entreprises étrangères, les opportunités d'innovation qu'apportent aux entreprises, les changements technologiques mondiaux, et puis la manière dont les entreprises devraient répondre à l'évolution rapide des demandes du marché et des consommateurs afin de maintenir leurs avantages concurrentiels. La coopération, elle va se faire autour d'un enjeu majeur qui est l'innovation. Les grandes ruptures technologiques, mais également les ruptures que l'on voit sociales, sociétales, environnementales, pour lesquelles l'innovation numérique, mais aussi l'innovation sociale, vont pouvoir répondre. Et je pense qu'à plusieurs, on va plus loin. Et donc, effectivement, la collaboration bilatérale entre nos économies va nous permettre de pouvoir développer encore plus, tout en préservant, je dirais, l'indépendance et le respect de chacune des parties. Donc, nous, nous avons ici souhaité, à Paris, développer l'innovation à travers la création d'entreprises. Il faut savoir qu'il y a 5000 start-up aujourd'hui en Ile-de-France, à Paris précisément. Et moi, l'innovation, c'est le I de mon mandat, innovation, parce que cette mandature doit permettre de répondre à travers la création de l'entreprise et de l'outil que sont les technologies, de pouvoir répondre aux enjeux, aux grands enjeux qui nous menacent, comme le disait également le Premier ministre Villepin. Donc, pour nous, ça nous paraît évident de pouvoir entreprendre des échanges, commencer à discuter, voir de quelle manière nous pourrions effectivement coopérer, collaborer, pourquoi pas co-construire. Et voilà. Le comité d'échange franco-chinois, sous la direction des élus de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Lite de France, dont la CCI de Paris, qui est très importante, nous déployons tous nos efforts pour informer, former, accompagner les entreprises, et surtout les PME, PMI, sur le marché chinois. Depuis leur formation interculturelle, depuis la présentation des informations sur la Chine, sur le marché chinois, accueil des entreprises chinoises qui sont implantées en France, par tous les biais, tous les moyens, on essaye de sensibiliser nos entreprises, surtout nos PME, PMI françaises, pour aller sur le marché intelligemment, et comme Soumya a très bien dit, co-construire quelque chose ensemble. Reportage par Montaran TV Sous-titrage Société Radio-Canada